Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même. Bruno Lalonde, nous sommes à Montréal le 3 août 2022, je m'empresse de faire cette petite vidéo, car ce soir nous avons un événement, une table ronde avec... table ronde... un débat, si l'on peut dire, avec Mathieu Boc-Côté et Jacques Beauchemin, qui vont discuter ensemble de la situation, de l'avenir politique du Québec. Alors c'est à 18h. On va peut-être faire une captation vidéo de cet événement, qui sera vraisemblablement proposée sur ma chaîne. Alors, voilà. C'est pour ça que je m'empresse de faire cette vidéo ce matin. Ne voulant pas manquer notre rendez-vous quotidien, et étant donné que nous sommes dans cette séquence érotique, je vais indiquer quand les livres proviennent de la bibliothèque de Michel, l'homme aux 4000 curiosa, ou quand elles proviennent de ma propre bibliothèque, qui n'a pas, va sans dire, 4000 curiosa, mais j'en ai quand même quelques-uns d'auteurs que j'apprécie particulièrement. Calaferte, sans doute, son ouvrage majeur, Septentrion, pourrait être classé dans cette catégorie, car il a été condamné pour cause d'obscénité. Mais depuis 1968, on ne condamne plus les livres pour obscenité. Maintenant, on les condamne pour d'autres raisons. Mais, non pas pour obscenité, mais les raisons qui font que nous condamnons des livres, ce sont des raisons obscènes. Alors, des raisons obscènes, des raisons morales, tout peut être dit, tout peut être publié. Et les seuls espaces sécuritaires que nous pouvons avoir, si nous nous sentons heurtés par la réalité ambiante, qui est quand même, tout de même, assez redoutable, mais pas que, eh bien, c'est dans notre esprit. C'est le seul lieu où on ne peut pas être atteint, ni observé, ni jugé, ni quoi que ce soit. Alors, aujourd'hui, je vous parle très brièvement. Il y a un client qui rentre. J'espère que je ne le dérangerai pas. Bonjour, monsieur. Vous avez fait le bain? Non, non, il est difficile. On peut dire, ok, merci. On se propose toujours de la réparer. D'accord, on met sur le bain. Je vais passer en moto, puis j'ai vu ça. Une fois, tu es sans rien intéresser. Oui, écoutez, je suis en train d'enregistrer une petite vidéo. Je vous laisse passer. Ou si vous cherchez quelque chose, vous me le dites. Excellent. D'accord. Je ne peux pas le garder, merci. Je n'en ai pas pour longtemps. Alors, donc, le livre en question, c'est provenant de la bibliothèque de Michel, l'homme aux 4000 curiosas. C'est Al-Jahiz. Je vous épargne son nom arabe, un nom incroyablement long, et je crains fort que la prononciation ne soit tout simplement pas adéquate. Alors, Al-Jahiz a écrit un livre, « Éphèbes et courtisanes, préface et note » de l'érudit, du sensationnel même, je dirais, Malek Chebel, et c'est publié chez Rivage Poche dans la collection Petite Bibliothèque. Alors, un mot succinct sur Al-Jahiz. Il est né vers 1776 à Bassora et il est mort dans la même ville en 1867. Faites le calcul, c'est un âge assez vénérable. On dit de lui qu'il est le créateur de la prose arabe. C'est un savoir au savant encyclopédique et qui a intégré dans son corpus la pensée d'Aristote. Alors, c'est une sorte de synthèse à la fois avec les premiers textes islamiques, arabo-islamiques et les sources grecques. Alors, des synthèses comme ça se sont opérées continuellement au Moyen-Âge avec la pensée juive, la pensée arabe et va sans dire la pensée chrétienne. Tout le monde est allé s'alimenter à la source grecque. Et donc, il a publié, il a réécrit, en fait, 200 livres. Une cinquantaine ont été traduits en français. On dit aussi également qu'il a été le prédécesseur de Charles Darwin en écrivant un texte sur la sélection des espèces, mille ans avant Charles Darwin. Il a passé toute sa vie à Bagdad. Il a passé 50 ans de sa vie à Bagdad qui était alors le chef-lieu du califat. La légende raconte qu'il est mort écrasé par la chute de sa propre bibliothèque et d'autres sources affirment qu'il est plutôt mort de vieillesse. Alors, le passage, je vais vous lire ce qu'en dit Malek Chebel. Et après, je vais enchaîner avec un tout petit passage. Je vais laisser le répondeur. Non, je vais répondre. Appel votre couverture, ma canje. Atelier Louvairie, bonjour. Oui, pouvez-vous me rappeler dans 20 minutes? J'ai reçu des documents, je vais les signer demain. D'accord, merci. Voilà, c'est de l'imprévu, ça. À cela s'ajoute encore sa volonté de contourner les cloisonnements sociaux ne dédaignant ni la plèbe ni la compagnie des soufis ou des mendiants et partageant son menu avec des convives de toute race et de toute conviction. Son éclectisme le pousse même à fréquenter, si peu en réalité, les plus puissants d'entre eux. La pensée élitiste ou normative, c'est selon celle que l'on professe dans les académies enclavées, ne pardonnera pas à ce grand savant d'être un polygraphe talentueux, inclassable, un original. Quant à la portée morale de l'œuvre et pour prévenir d'éventuels gauchissements, il n'est pas superflu de signaler ici que ces effaibles et courtisanes s'adressent aux adultes, mettent en scène des adultes et ne concernent au fond que la sexualité adulte. Si toute trace de pédophilie y est non seulement bannie, mais paraît incongrue ou déplacée, c'est que l'évocation des effaibles est un hommage rendu à la fraîcheur évanescente des jeunes gens, une éducation au beau. À cet égard, rappelons que l'ambition de Jaïs est moins d'inciter son lecteur à l'adulation béate de la chair, fut-elle celle des mignons, il ne semble pas avoir cultivé une spécialité sexuelle apparente, que d'établir une esthétique amoureuse qui serait libre dans ses attendus philosophiques et dans sa finalité. Se situant dans une perspective musulmane, Jaïs ne se laisse aller à aucune apologie du sexe sans la sortir d'une part non négligeable de spiritualité. Toute son œuvre en témoigne. Jaïs ne s'est pas contenté d'écrire des livres et de les nourrir d'une sève apéritive et stimulante. Il y a ajouté de la dentelle, des perles, par dizaines et du brocard ajouré. Le sexuel est toujours un don, un partage, une initiation à la spéculation métaphysique. On retiendra cette phrase absolument extraordinaire qui pourrait nous servir de fil rouge à cette séquence de 31 jours consacrée à la littérature érotique. Le sexuel est toujours un don, un partage, une initiation à la spéculation métaphysique. L'amende est courtisable. On attribue au prophète que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui les propos suivants. Contractez le mariage car je multiplierai grâce à vous les nations. Une fois votre conquête achevée, faites l'amour comme il vous plaira. Un homme et une femme célibataire sont à plaindre. Mariez-vous en désirant avoir des enfants car ils sont les fruits du cœur et méfiez-vous des vieilles stériles. Le prophète fut parmi les gens de son époque celui qui avait le plus de femmes. Il en fut de même des prophètes qui l'ont précédé. dans le Coran Dieu qu'il soit exalté et magnifié t'a signalé le cas de David. De même tu as eu connaissance du nombre de femmes de Salomon. Tout en étant malade d'une maladie qui a fini par l'emporter Ibn Masud s'est quand même marié. Mouhad a dit «Mariez-vous afin de ne pas me présenter devant Dieu en état de célibat. » On raconte que Omar que Dieu soit satisfait de lui a dit «Je déploie toute mon énergie dans l'acte sexuel jusqu'à ce que Dieu me fasse à l'image d'un vieillard. » Il a dit aussi «Choisissez les jeunes vierges car leur haleine est plus aromatisée et leur matrice plus fendue. » Et on ne saurait épuiser le propos de ce sujet. Éphèbes et courtisanes al-jaïs. Merci et à demain.